On est à la Lyon Kayak 2023. Cette année, c'était particulièrement sportif puisqu'il y a eu un gros vent du sud. T'es chaud. On l'a fait. On l'a fait. Lyon Kayak, ça se déroule sur deux jours. Le samedi, les participants viennent retirer leurs dossards et leurs contremarques, ainsi que toutes les informations, briefings par les bénévoles. C'est aussi des courses sprint pour les enfants des clubs, la Lyon Kayak Kids. Des initiations qui sont gratuites pour les enfants. Le dimanche, c'est le grand départ à Roche Taillée-sur-Saône. C'est toujours un grand moment de convivialité et de fête. Il y a quelques copains, on va se tirer un peu la bourre. L'objectif, c'est de se faire plaisir. Tout le monde part ensemble. On a des embarcations géantes, on a des dragon boats avec 20 personnes à bord, des kayaks sous différentes formes, des pirogues. Et c'est aussi ça l'esprit de Lyon Kayak, c'est de mélanger toutes ces embarcations et de mettre tout le monde sur l'eau en même temps. Il y a eu tout un moment au début où on était dans la nature, où on était vraiment en contact avec l'eau, le vent, l'air et ça nous a fait un bien fou, c'était beau. C'est bien pour rien, c'est tranquille. C'est une manière de redécouvrir la Saône. C'est un super endroit, il faut en profiter. Et particularité cette année, on a regroupé un collectif de Dragon Ladies. Dix pagayeuses, une barreuse, qui ont toutes été touchées, qui sont malades ou en rémission d'un cancer du sein. Et quand on est sur l'eau, on largue les amarres, on respire et on va mieux. Lyon Kayak, c'est aussi l'opération Clean Up the River. On a récupéré bien 700 kilos. Les déchets qu'on trouve à la mer, ils commencent ici dans les fleuves, dans les rivières. Et le but, c'est justement de nettoyer notre Saône, de protéger la planète. Les gens arrivent à Confluence, ils aident tous les bénévoles à remonter les bateaux. Et puis après, c'est plutôt place à la convivialité. C'est aussi ce qui fait, je pense, le sel de Lyon Kayak. Sous-titrage Société Radio-Canada